bonjour à tous et gg et je vous souhaite cette petite vidéo quotidienne car oui sur gg vidéo et une vidéo par jour tous les jours oui à la marabout qu'on a décidé de faire comme ça pour lancer un petit peu la machine on verra ce qui suscite les sujets un peu du jour alors oui dans les sites il ya un peu de drama même temps voilà quoi tu attire aussi un peu le monde et c'est la vraie vie du businessman auto-entrepreneur jeune et dynamique voilà donc une vidéo par jour vous oubliez vous abonner vous mettrez bien mais dans l'ordre j'ai voulu un improvise pas t'es pas profiter le week-end que je veux dire vous trouvez vraiment les timer dans la description de ces vidéos pour ceux qui voudraient directement aller au sujet qui les intéresse aujourd'hui pas mal de sujets pas de niveau et semaine c'est pas une review les réduits recommence la semaine prochaine voilà à partir du mois de septembre avec des trucs plutôt sympathique et truc que je vais aller directement chercher casime pour fabriquer moi même on va voir allez on se retrouve premier sujet tout de suite allez bim avant de commencer cette vidéo je voudrais remercier aaron 2 pour ses jolies lunettes voilà cette vidéo entièrement pas de sponsorisé par eux on désespère pas mais ils m'ont envoyé quatre paires de lunettes il ya cinq news permettrait de l'alterner un petit peu une autre en fait c'est genre de lunettes que j'aime beaucoup que j'aurais acheté moi même acheté moi même et que je me dis que je peux vous présenter cette vidéo je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent soutenir un peu l'aventure vous pouvez aller acheter des lunettes auron pour avoir les mêmes que gsg et ça c'est le closing argumentaire de choc aller bim bien évidemment premier sujet gg vidéo une vidéo par jour tous les jours bon faut quand même bien avouer que alors pas tous les produits mais il ya même des vous des produits où le pro le premier jour de démarrage est assez important et ça marche plutôt bien youtube commence un petit peu à digérer que le fait que j'envoie une vidéo par jour tous les jours je vais soigner un peu les vignettes alors certes c'est pénalisant parce qu'on ne voit pas sur les vignettes mais voilà je mets des vignettes un peu plus rigolote jolie et je me dis que ça peut schéma par exemple bon ben voilà après c'est plutôt pas mal au niveau des vidéos short paris à bon bah ça je vais arrêter c'est de la merde donc ça fait des vues ça fait des abonnements et bien encore une fois on verra ça avec le problème thibault check ça fait un peu des vues des fois ça fait de l'abonnement voilà mais c'est pas la cible les gens qui s'abonnent pour du short ne regarde que les shorts vendraient pas le vide or c'est bien ça paie à l'algorithme on joue un peu le jeu ça booste un peu le nombre des abonnés des fois parce que les vidéos qui marchent mieux que d'autres mais c'est pas cali et ça je sais que des fois on me le fait remarquer et malheureusement je peux rien répondre parce que je le sais voilà donc à partir du mois de septembre parce que j'ai commencé à prendre le rythme toutes les reviews que toutes les mini reviews que je fais auront leur version short le lendemain alors je l'ai fait pour le show me me banque que j'avais fait normalement je voulais faire vachement plus tard mais comme j'ai vu que le lancement bas c'était jeudi ou vendredi et que moi j'avais déjà fait la vidéo et que j'avais déjà le premier avant tout le monde quasiment la vidéo est sortie avant frandroid donc ça va lui coude d'intervertir la vidéo de jeudi avec celle de samedi alors celle de samedi est un peu moins bien parce que c'est le câble en rouleur et tout mais voilà vous aurez compris un peu le dossier mais par contre j'ai essayé parce que une fois que moi j'ai fait mon je fais ma vidéo c'est bien mais avec l'intelligence artificielle je demande de faire une fiche ça permet de générer un article pour jt geek de générer un article pour pour les magouilles et avec ça j'ai dit tiens est ce que tu me ferais pas une petite version short d'une minute un peu rapide que je fais avec avec la voie ya voilà comme ça j'ai pas besoin de demander à nico de la faire j'affaire avec voya bon c'est plutôt propre est ce que je pourrais mettre ma voix nana on peut plein de choses après il n'y a pas il n'y a pas de souci dans un premier temps on essaie de faire simple on lui demande de faire mille mots maximum je fais je fais que la voie ya je fais quelques shoot avec du dessus du produit et je fais une petite version short du coup qui sera le lendemain donc à partir du 4 en fait vous aurez la review le jour et le lendemain vous aurez la version short qui permettra de ramener un peu de monde sur la version originale avec une version short qui dit douille ou pas douille qui demain on s'en bat pas les steaks qui donne un peu ce que j'ai aimé dans le produit ce que j'ai pas aimé parce qu'encore une fois même c'est d'il ya il faut la nourrir un peu faut dire ce que tu as aimé ce que tu n'as pas aimé et voilà donc comme ça ça permettra d'avoir un format un peu plus dynamique arrêter les formats il ya dégueulasse là où il y aura du coup la vidéo la version short le lendemain ensuite retour à shenzhen malheureusement j'habite plus à hwanchambe moi maintenant j'habite un peu plus loin parce que j'ai pas l'occasion d'aller à hwanchambe donc je vais me prévoir deux trois jours pour aller à hwanchambe pour essayer de faire un max de shoot sur des produits que je vois combien faut combien vaut le vivant de là bas qu'est-ce qu'il ya dans le show me store qu'est ce qu'il ya comme nouveauté produit pour essayer donc il y ait beaucoup beaucoup de petites vidéos short dix minutes que je pourrais ainsi vous dilapider presque le cas de le dire que je pourrais vous moi je ne rappelle pas le mot j'arrive pas à trouver ce pas va-t-il si vous trouvez que je pourrais vous étalez comme ça directement dans les vidéos short alors est ce qu'il y en aura cinq par semaine et tout par exemple du lundi au vendredi la minute market la minute roi de chambé enfin juste comme ça voilà pas mal de petits produits ce qui permettra d'avoir des contenus du coup exclusives à shenzhen roi de chambé je vais en faire un peu puis quand j'aurai plus de stock je retournerai à roi de chambé quand je trouve des trucs un peu sympa et tout ça permettra de dire voilà j'essaie de faire aussi du contenu de la mini review de mes reviews donc là sera un contenu original et des vidéos market et tout ce qui permettra vraiment à mon avis de booster vachement le niveau de short alors je suis pas convaincu que le short ça soit bien mais ça fait des vues ça fait des abonnés s'appeler à youtube parce que je fais à une vidéo par jour tous les jours et je fais des vidéos short aussi tous les jours voilà je lui donne vraiment à manger tout le contenu qu'il aime avec des belles fiches machin les vignettes j'essaie de travailler un peu le truc avec de lia avec du canva et tout enfin on essaie de chier des trucs de se donner les moyens et si certains se demandent oui mais alors du coup parce qu'on en parlera avec le sujet d'après par rapport au niveau des revenus quand j'ai commencé la chaîne faisait 50 balles par par mois parce que parce que c'est à l'abandon je faisais n'importe quoi tout on est vite monté à 140 balles là en deux trois mois c'est pas encore une fois la folie mais c'est juillet et août on n'est pas encore mois de septembre et dans trois mois c'est noël octobre novembre décembre donc là à mon avis il va commencer les gens vont revenir de vacances il va y remonte sur internet on a donné beaucoup à manger l'algorithme va commencer à plaire et je devrais m'y retrouver avec le cpm si les vidéos continuent de marcher bien comme ça parce que toutes les vidéos sont pas monétisés cause des bloqueurs et des annonceurs et au niveau du clic parce que je rappelle chaque fois que vous cliquez sur mon lien aliexpress mais si vous n'achetez pas le produit d'acheter autre chose j'ai une commission pareil pour amazon souvent les produits trop sur aliexpress amazon donc ce qui fait qu'on pourrait avoir un business modèle cumulé avec les vues et l'affiliation qui pourraient être que exponentielle pour parler comme un businessman jusqu'à noël voilà là on est au pire du moment de la vie faire juillet après août 3 août tout est mort là à partir du mois de septembre on verra les choses sérieuses c'est pour ça que j'aimerais vous proposer du contenu un peu exclusif et ça devrait faire plaisir à mon avis d'ici noël on essaiera de se faire un petit bilan tous les mois ça pourrait être un pari porteur bon transition incroyable avec les paris qui ne sont pas porteurs jt du geek ev une news par jour sur les voitures électriques tous les jours des jours sur sept depuis l'année dernière ça fait 15 mois j'ai commencé au mois de juin 2023 donc on est fin août 2024 alors le problème c'est que moi j'ai misé sur la voiture électrique chinoise en me disant je fais une news par jour tous les jours ça me prend je peux dire une heure mais pas loin tu vois entre faire la réécriture avec la gpt entre faire la voix même si on a ici avec avec il ya et tout faire la voix après du coup coupé la vidéo après d'abord la manche et le montage après je faisais en temps réel en prenant les images après le plot d'après faire une vignette faire une description et tout fin vous rendez pas compte mais chaque vidéo prend du temps bon ça fait 15 mois et les je veux dire que les vues ne décollent pas il ya des vidéos qui marchent très très bien mais une vidéo qui marche pas beaucoup on essaie d'enquiller une vidéo par jour tous les jours et ben fin octobre revenu youtube 83 euros quoi 83 euros pour enquiller 30 vidéos par mois même si c'est des vidéos courtes nana nana faire les articles c'est facile maintenant avec il ya les vignettes machin et tout ça va super vite faire la vidéo malheureusement il ya encore un petit travail on essaye qu'il ya une fois les faire un manuellement et tout machin et mais là ça prend quand même beaucoup de temps donc force est de constater qu'au bout de 15 mois la voiture électrique chinoise ne prend pas en europe bien évidemment en chine ça cartonne ils en vendent plein il ya plein de nouveaux modèles et tout mais on voit que les marques ont du mal à s'exporter on l'a vu en thaïlande qui était un des premiers marchés par exemple de byd il ya pas énormément de modèles il ya trois quatre modèles et tout voilà on sent en europe ils ont beaucoup beaucoup de mal et ça encore une fois à cause bon gré c'est avant dire bon gré ou malgré mais d'un côté il faut que tout le passé électrique parce que c'est incroyable sauver la planète tout ça tout ça et d'un autre côté les voitures il ya rien en dessous de 40 mille quoi toi donc ouais il ya une bachette en héros avec 200 bornes voilà voilà donc on voit que le mal et marques chinoises ont énormément de marques à s'implanter en europe donc du coup bas je peux dire que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes mais ça intéresse les knicks qui du coup sont intéressés par rapport aux turquement mais il voit bien que les voitures n'arrivent pas ou quand elles arrivent elles sont à deux fois le prix donc la voiture électrique a bien marché au début sur son marché dit c'est à dire tous les dit qu'on en ont acheté moi plein d'un accident la voiture électrique c'est trop bien c'est trop cool nana on achet des voitures électriques qui t'allait payer quand même bien plus cher que des voitures thermiques soit des voitures d'occasion en dehors ouais mais c'est geek nana nana c'est l'avenir bon là force est de constater qu'il y avait un peu la chaîne vertigo bon bah le coup près en train de tomber là c'est à dire que bas la vague voilà un voiture électrique là les gens en reviennent parce que bon bah c'est beaucoup trop cher la voiture électrique aurait pu avoir du sens au prix chinois des voitures qui commence à 5000 balles pour les moins chers l'espèce de petite merdasse qu'on avait vu comme ça et tout voilà ça voilà 5000 balles pour faire sans bornes voilà jusqu'à dix mille balles voiture pas mal 15 mille balles des petites byd 20 mille balles 25 mille balles une byd seal voilà là les gens auraient dit oui les voitures électriques ont quand même encore pas mal d'inconvénients mais le prix étant quand même très attractif on se dit oui c'est pas parfait mais le prix est sympa et roule en électrique il ya un charme qui est différent du thermique mais il ya quand même un char bruit tous et c'est quand même sympa après la recharge tout ça tout ça pour ceux qui auront su mes retrip en thaïlande c'est pas insurmontable encore une fois c'est une nouvelle mais qu'après faut changer les habitudes et changer d'habitude des gens c'est très compliqué en change habitude on se rend compte que bien quand même c'est sympa il ya un charme voilà il faut prendre c'est une mécanique à trouver c'est le cas de le dire bon mais malheureusement c'est que là bas les européens voulant garder leur marché d'un an un mouvement des voitures hors de prix qui sont pas ouf les voitures chinoises n'arrivent pas les vues ne décollent pas et force est de constater que depuis quelques mois je fais j'étais du geek une vidéo par jour tous les jours et je fais les magos une vidéo par jour tous les jours je me retrouve avec deux formats à faire en quotidien je peux vous assurer que c'est relou ça va comme au mois de juillet août j'ai pas trop de review mais je peux vous assurer que c'est un rythme qui est soutenu tous les jours tous les jours tous les jours donc ben forcément vous avez compris quoi 83 balles par mois des vues qui décollent pas d'un autre côté une autre chaîne qui elle est en pleine croissance et à exploser la première avec des produits qui sont plus sympas qui sont plus dans mon corps de métier et ben j'étais du geek v wallou donc j'ai fait quelques quelques messages en demandant aux gens ce qu'ils voudraient voir alors bien évidemment ils sont jeunes et gentils gens mais voilà on est très sûr moi je voudrais moi je voudrais moi je voudrais alors le problème c'est que c'est moi je voudrais c'est sans personne quoi toi donc moi je voudrais faire un résumé une fois par semaine ouais quoi pas mais ça va me prendre encore une heure une heure et demie à tout faire tout machin pour 100 vues quoi ou 200 vues ou 500 vues quand bien même 1000 vues de balles voilà quoi faire ça mais il faudrait faire que les voitures carré après il faudrait filtrer que celles qui arrivent en europe ou que celles qui sont après c'est encore en fait après ce qu'on me demandait c'est encore plus de travail c'est mon vidéo encore plus de travail donc c'est une vidéo avec plus de travail que toute la semaine donc là encore une fois ben non alors est-ce que la vidéo va laisser à l'abandon je ne pense pas est ce que j'aurais pas plus intérêt à aller de temps en temps trouver des concessionnaires et me faire les bagnoles une par une une bagnole une vidéo comme ça un machin on visite un peu la bagnole et la roi ouais et la machin et la nio comme il y en a dans tous les centres commerciaux où je peux directement prendre du temps pour aller voir les certaines marques comme du boy dit tout que ces nouvelles voitures prendre du temps il fait mais une bagnole voilà comme ça à l'arrache que je fais bien en rigolant un peu tout et en la mettant sur la chaîne pour continuer d'alimenter de la chaîne avec les contenus exclusifs mais sur de la news malheureusement ça sera plus possible la news ça sera possible sur jt jt geek 1 la news écrite avec les photos ça prend pas énormément de temps de faire un article reprendre les articles même si je les prends en chinois traduit avec de l'ia et où ils sont propres bien structuré il n'y a pas de faute on prend les images et tout c'est pinot quoi c'est quand même quitte après à rajouter quelques petites infos personnelles quand on quand je les ai dans l'article ça passe crème tu vois quand je fais l'article même avec l'ia je dis à bas rajoute moi ça remet ce plan là il faudrait mettre plutôt ça et tout hop il te refait le truc valait en 30 secondes copier coller je veux dire dix minutes c'est torcher l'histoire quoi voilà donc ben jt du geek v ça ferme pas mais ça s'arrête voilà là tout le mois de septembre j'ai pas le temps du tout j'ai plein de rendez vous j'ai plein de marques et aller voir on a des usines et tout voilà et puis bah on verra au mois d'octobre est ce que j'aurai assez de stock est ce qu'éventuellement tu vois je pourrais faire des vidéos de bagnole comme je dis et des petits shorts quand je vois des bagnole dans la rue en disant tiens à une bagnole dans la rue elle est trop belle tome et des petites vidéos short pour alimenter j'étais unique mais aussi tu vois quand je crois d'une voiture électrique que je connaissais pas ou que je connais en action et tout voilà c'est vraiment nourrir la chaîne en sans travail c'est à dire juste en allant et bagnole je fais une vidéo à la rue je fais un short qu'il est qu'il a fait ça intéressera toujours ceux qui réalisent un peu les vidéos et puis moi ça me demandera moins de travail donc j'ai envie de te dire ça serait parfait allez bim balaboum peut-être vous êtes au courant ou pas mais clé qui en a un ronaldo le célèbre footballeur lance ou plutôt relance sa chaîne youtube voilà alors ce que ce que beaucoup avaient peur c'est que est ce que je pense que voilà c'est que ça soit une star qui fait une chaîne youtube comme on l'a vu et qu'ils smith et tout le contenu est pas fou tu vois c'est voilà temps en temps il met du contenu c'est ils ont leur chaîne youtube et il met du contenu dessus une fois c'est bien ne c'est pas bien voilà c'est pas ils veulent pas devenir youtube heures après je comprends que lui et que ce qui parle il veut pas devenir youtube heures mais inversement il a les moyens largement les moyens de payer un mec qui le suit tout le temps un mec payé un mois j'ai un mec quand même il n'aurait dix mille balles je donne dix mille balles par mois et tu me suis ou de temps en temps tu vous aiment moi et avec ça tu proposes du contenu pour ma chaîne et du coup le modèle économique soit déjà dix mille balles il peut les lâcher tranquille et ensuite le modèle économique vu le nombre d'abonnés qui pourrait avoir pourrait facilement être rentabilisé que sa chaîne youtube alors il a lancé sa chaîne qui s'appelle ur car non complètement bidon voilà merci ur christiano et depuis qu'il a fait l'annonce nanana la chaîne prend vu environ un million d'abonnés par mois par jour excusez moi 1,8 millions d'abonnés par jour la moyenne et de moyenne journalier 1,8 millions d'abonnés par jour et le mec il propose pas du contenu de ouf toi il propose juste du contenu comme ça il a fait les 50 millions comme as ça veut dire tranquille c'est à dire que pour n'importe qui les mecs ont 50 millions d'abonnés se compte sur une doigt d'une main lui les a fait une semaine ça veut dire qu'il a explosé tout le monde il a pris 12 il a pris 28 et il a pris 37 voilà donc 50 en une semaine il a fait 50 milliards de bonnet parce que certains ont bien vu je crois que sur instagram il a 300 millions d'abonnés enfin voilà et donc du coup tout le monde se dit est-ce qu'il va pouvoir dépasser le premier youtuber mondial qui est mr bis déjà mr bis bon il est un peu sur la descente là parce que vu le nombre de dramas qui se tapent bon ben voilà quoi ça va passer encore une fois mais est-ce qu'il a les possibilités à je vais changer d'une aide j'ai oublié excusez moi j'ai acheté mon truc je vous mets celle là est-ce que il a possibilité de dépasser mr bis oui et non oui parce qu'il a une fanbase qui est dans son sympa celle là ah ouais ah ouais je voyais la vie en jaune ah ouais bon est-ce qu'il a le potentiel oui parce qu'il a une fanbase qui est énorme voilà dans le monde entier en anglais tout voilà après tout dépendra de ce qu'il va proposer comme contenu bien évidemment le mec il en qui quand même un million d'abonnés un million il fait combien 11 millions 11 millions de vues par jour voilà donc bon bah déjà il touche voilà entre 80 milles et un million par mois avec la chaîne voilà l'intérêt c'est même s'il prenait un cadeau en vidéo youtube mais qui je te donne 50 milles balles et tu me suis un peu dans ma vie tu fais des reportages c'est un mec qui prennent un peu les clés du royaume quoi qui lui dit voilà des formats des cons pas moi mais le moment mais mais il ya des mecs comme ça pas des vraiment des mecs qui le film qui font le montage est une clé vraiment un truc bien et tout qui parce que ça lui coûte 50 mille balles par mois il les a épongé quoi tu vois il est bon j'ai tranquille donc est ce qu'il pourrait arriver à le dépasser oui est ce qu'il va falloir qu'ils proposent du contenu bien sinon ça sera que des abonnés pour avoir des abonnés les mecs vont s'abonner regardons des vidéos de temps en temps et puis voilà quoi mais il ya la fanbase est tellement énorme qu'il pourrait bien dépasser mister visée et devenir oui le premier youtube heures mondial christiana ronaldo voilà comme quoi la notoriété ça peut payer oulala j'ai changé de lunettes ah ouais c'est marron là c'est vachement sombre ah ouais ça change pas mal j'ai préféré les c'était moins violente celle là c'est plus quand il commence à y avoir beaucoup du soleil bon timbo in shape le plus gros youtube heures de france avec 23 millions d'abonnés bien évidemment s'attard ont compris tous ses abonnés il les a fait que les champs il fait des shorts sans parole qui sont souvent pompés des shorts qui marche bien des shorts humoristiques et tout qui marche donc de la planète entière ce que c'est des blagues un peu quoi c'est un peu des blagues en mode vidéo donc sa chaîne a cartonné il a fait 23 millions d'abonnés voilà et il se retrouve lui aussi confronté au problème de les abonnés short ne sont pas des abonnés youtube sont des abonnés youtube short et donc ça nous fait trois vidéos cela va il sortait une vidéo je sais pas quoi c'était un peu bidon et là ils nous sortent une autre vidéo il faut qu'on parle et je regarde je me tira peut-être c'est une faq peut-être c'est une réaction et tout est en fait la vidéo dure une heure il fait de la muscu alors oui c'est son coeur de métier la muscu ça c'est comme ça qu'ils aient connu sur youtube mais c'était aussi le divertissement j'aime bien ce qui fait j'aime bien le personnage et tout mais là une heure de muscu non j'arrêtais le début je fais non à une heure aujourd'hui je fais les biceps aujourd'hui je fais donc là j'ai dit non là c'est pour moi c'est pas possible d'arrêter ça pendant une heure et ben force constater c'est que ben il a fait 70 mille vues en venir 70 mille vues c'est pas mal j'aimerais bien les faire on est d'accord n'est pas quand à 23 putain de micro de bonnet excusez-moi pour les gros mots aux écartes sont avec les enfants ne s'appelle l'hypopète de 23 millions d'abonnés que ta vidéo fait 63 mille soixante dix mille vues c'est la loose incroyable voilà alors sa chaîne continue de prendre parce que on voit bien que il a continué de miser sur le short puisque sa chaîne prend cinquante mille abonnés par jour putain comment vous j'ai l'air pour prendre 10 abonnés 10 20 abonnés par jour il prend cinquante mille abonnés par jour soit 100 mille abonnés tous les deux jours des vues en veux tu en voilà est tombé des chiffres plus fort ils font halluciner quoi bon c'est pas grave 3,6 mille estime et yoli dans estimate montly entre 200 mille et alors le problème c'était 200 mille attention si c'était des vidéos malheureusement c'est des shorts le cpm d'une vidéo youtube c'est grosso merdo un euro les mille à peu près un dollar les mille ok des fois deux trois quatre ça dépend voilà on va dire un euro les mille un short c'est 0,01 euros les mille c'est un centime un dollar un centime donc il faut en faire des vues alors certes tu fais des vues un peu commencer à payer d'un an mais bah lui il a tout misé sur les shorts et il a raison je trouve que le mec il a trouvé un créneau il trouve une brèche faudrait qu'on pour dire je ne suis pas le charme moi mais temps je vais remettre la caméra parce que là c'est bien traquis voilà il ya up saute aux bottes faudrait qu'on par contre on voit bien qu'il essaie de nourrir sa chaîne avec du contenu qui à mon avis demande moins de travail que des reportages des machins des trucs parce que ça doit être passé un peu au second plan et il nous fait des vidéos de muscu et ben voilà quand bien même cent mille vues et bien cent mille vues mais des mecs comme du brequin je suis un micro plus je suis désolé et qui vit une bagnole voilà et comme il ya même l'autre avec sa pleureuse il a fait trois millions mais quand tu fais des vidéos c'est quand même 200 300 mille vues alors que c'est des effets qui étaient voilà c'est vraiment juste de la fanbase quoi qu'ils regardaient un peu quoi donc là dire je fais que cent mille abonnés que ma fanbase à ta fanbase elle n'est pas intéressée du tout par par la muscu et pas du tout par ce contenu là voilà qui est fait pour meubler un accord mais alors là une heure là c'est se tirer de balle dans le pied c'est une heure de vidéo que qui intéresse une petite poignée de fidèles cent mille fidèles quand même pas mal ça remplit des stades mais la stratégie quand même assez étonnante est quand même un petit peu déroutante d'un petit transition entre les deux pendant que j'ai encore changé les lunettes je suis comme ça petite réponse de sylvain par rapport à la vidéo ville brockien et tout j'ai vu mais il n'y a pas une semble et la corde à piano c'est à dire que le mec il a remis et bien il met ni lunaire tout ce qu'il a dit lunaire et qu'on voyait bien voilà ce multiplier le voulait il est vexé parce qu'il le voulait pour lui dans son local parce que le local voilà quoi ça va être compliqué et que tout ce qu'il a sorti c'était vraiment sur le coup de l'émotion et des machins un peu de n'importe quoi et c'est quand même un petit peu lunaire et que ben il a le somme voilà c'est la petite meuf qui s'est fait larguer qui a le somme et que ben le mec on n'est pas besoin de toi on t'a dégagé que le mec il a le somme et que et qu'il fait sa pleureuse pour la petite anecdote bon allez on parle dernière vidéo short glg vidéo donc ça fera partie du lecmotiv pour glg vidéo où je vais essayer faut vraiment que je mixe cela surtout pour ce mois de septembre faut vraiment que j'essaie de voir comment je peux faire pas mal je veux dire de vidéos short mais de profiter de fait que je sois en chine pour faire des vidéos short sur la chine wts par exemple j'ai quand même pas mal de vidéos que j'avais fait que je vous mette le dimanche et tout comme ça avec des titres bien plus technique parce que ben ça a bien marché la semaine dernière avec mon iphone à 50% et ça risque de bien marcher encore aujourd'hui avec les legos et que certainement la semaine prochaine et puis voilà et après il ya des vidéos qui vont être vraiment sympa mais qui sont un peu plus longue à monter en profiter pour faire du petit délit par exemple sur wts faire des petits délits qu'est ce que je mange ou toi sur le night market voilà aujourd'hui je m'enchaîne un an et puis de voir à peu près quel rythme je peux prendre en bouffe et tout et vous mettre une ou deux vidéos de la chine comme ça en temps réel en mode short sur wts bas glg du coup la même chose avec glg vidéo où je vous proposerai donc là ce sera uniquement sur le market show me j'ai rendez vous et connor j'ai rendez vous et triple if 150 donc voilà en profiter pendant que je suis en rendez vous avec eux pour essayer de proposer du contenu un peu short pour essayer de meubler un peu la chaîne pour il y aura de la review plus la mini mais si je peux rajouter en plus tous les jours comme ça des vends des vidéos que vous n'avez vu nulle part qui sont pas de la reprise d'autres choses parce que c'est le problème de toutes les vidéos short c'est que souvent de la reprise d'autres vidéos et que ben la vidéo en entière on se retaper le short t'as pas énormément d'intérêt ou alors tu fais une chaîne qui ne fait que du short il y en a beaucoup un je suis maxime je tombe dessus bien franchement c'est sympa tu vois et et pour les bagnoles pareil essayer de filmer tiens on a cette bagnole dans la rue vous en pensez quoi à regarder les robots taxi nanana voilà vraiment puis mais voyons mode short comme ça pour essayer d'apporter du contenu sur les trois chaînes en mode short exclusif en chine voilà c'est quelque chose qui m'a souvent été rappelé avec plus ou moins bienveillance c'est de refaire ce que je sais faire le mieux c'est à dire d'être en chine pour retourner la va chine et de faire des vidéos sur la chine mais sur trois actes les actes de la vie et double tf les actes du tech avec glg vidéo et les actes de la bagnole électrique avec jt du geek et voilà donc septembre il n'aura peut-être pas beaucoup beaucoup parce que là je beaucoup beaucoup de rendez vous tout le début septembre et c'était moins octobre après novembre on a le 11 11 qui arrive au mois de novembre et tout donc ça va être encore chaud patate après début décembre ça devrait commencer à se calmer un peu mais en poids reprévoir de faire une sauce et comme ça et puis voilà donc dites moi un petit peu ce que vous pensez de toutes ces remarques suggestions tout ça tout ça les sujets qui ont été traités ils sont beaucoup trop noir c'est celle là j'aime beaucoup ça tout compte fait en mode gris ah ouais non c'est là elles sont bien je n'ai jamais essayé c'est là je les ai et je suis en train de préparer les vidéos de plus tard en jaune j'ai bien à ça filtre moi en chose je me prends l'éclairage plein dans la dans la hull parce que c'est bien quand je roule la nuit tout machin ça mais alors en gris ah ouais ah ouais c'est là c'est là elles sont validées voilà bon comme toujours tous les pouces sont permis de amener cette vidéo pouces en l'air tapas milieu 7 pouces en bas tu t'abonnes si c'est pas encore fait tu mets un commentaire pour dire quel est ton sujet préféré ce que d'après toi ronaldo pourrait devenir le premier youtuber de france est ce que j'ai bien fait d'arrêter jt geek ne vais me concentrer plus tôt sur gg vidéo qui est mon coeur de métier avec le high tech même si pour l'instant j'investis beaucoup parce que tous les produits je les achète mais encore une fois fait partie de mon axe de développement je dis voilà tous les mois j'étais le budget en achat de produits j'achète des produits je fais des vidéos et au bout d'un moment on devrait un équilibre qui devrait se trouver ça veut dire que ce que je dépends ce que je gagne en youtube et en affiliation devrait commencer à compenser tout ce que j'achète et à partir du moment où ça va commencer à augmenter il est prévu que la moitié de la youtube monnaie aille dans les achats de produits donc si je fais page d'une connerie 1000 balles par mois de youtube monnaie est ce que la chaîne cartonne bien et tout il y aurait 500 balles qui seraient dans l'achat de produits c'est vraiment budget du moment puisque il faut une tous les jours mais en bleu est ce qu'on pourrait acheter des téléphones des machins oui 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 je pourrais après vous les offrir je suis en train de voir comment je peux essayer de gérer mon business pour plus tard c'est on est comme aux échecs ici faut toujours avoir deux ou trois coups d'avance pas et n'ont pas tiré juste un coup et après dormir allez vous abonner aux autres vous demain on continue dans les reviews il ya plein de trucs trop trop bien vous allez pouvoir kiffer et on parlera sur tipeee pour ceux qui le sont de des vidéos qui vont arriver sur la partie je vous parlerai certifié je vois où il faut il est mais vous allez voir ça devrait vous plaire aussi des trucs qu'on a dit avant qu'on a arrêté mais on n'a pas vraiment arrêté le projet est là encore là mais on va l'exploiter sous une autre forme et prenez soin de vous prenez soin de vos preuves gardez le moral restez ouverts pouces en l'air abonnement et rendez vous demain